On est ici sur le chantier de fouille de la caserne Beaumont. On fouille actuellement le cimetière d'une première communauté qui a vécu vers le 9e-10e siècle et qui a précédé l'installation de l'abbaye de Beaumont au 11e siècle. Les sépultures que nous fouillons actuellement sont les vestiges des habitants qui devaient vivre à cet emplacement et très certainement dans un habitat groupé autour de la chapelle qui est mentionnée dans les textes. Il s'appelait Notre-Dame-des-Miracles. On a généralement ici des sépultures individuelles et puis là on a le cas d'une sépulture double en cours de dégagement. Quand vous commencez à avoir plusieurs sépultures multiples, surtout quand elles sont concentrées au même endroit, là vous avez peut-être le témoignage d'une crise qui peut être liée à une épidémie, des violences interhumaines ou ces choses-là. Cette sépulture est relativement intéressante parce qu'on voit que cet individu n'a plus ses bras, ses deux membres supérieurs ont disparu. En revanche, on les retrouve déposés sur ses membres inférieurs et par contre on voit qu'il y a aussi un troisième bras qui a été ensuite déposé sur le cercueil. Donc là on a vraiment le témoignage d'un corps qui a été disséqué. C'est des gestes qui ne sont absolument pas normaux dans des cas de mortalité plus classique. La fouille des premiers individus a permis de comprendre qu'on était très probablement sur les vestiges des dissections anatomiques de l'hôpital Bretonneau, tout proche. Donc on est probablement sur le cimetière dans lequel ils ont inhumé les restes de corps disséqués par les étudiants en médecine au XIXe siècle. On a des corps qui sont découpés, le crâne va être découpé de façon sur un plan horizontal mais aussi sur un plan vertical. Et ça c'est vraiment des productions de pièces anatomiques, des pièces de présentation aux étudiants pour bien qu'ils comprennent le fonctionnement du corps humain. Sous-titrage ST' 501